bonjour moi c'est lilou massé je vous propose aujourd'hui de vous présenter un de mes livres un de mes cahiers d'exercice c'est le cinquième cahier d'exercice du défi des 100 jours il est jaune il est sur le thème de l'abondance financière de se libérer de son rapport à l'argent tout comme les précédents il fait 400 pages c'est un beau gros bébé qui permet d'écrire d'archiver de noter ce qui se passe de noter notre transformation et les différentes prises de conscience que l'on va avoir au cours de ces 100 jours l'idée du défi des 100 jours ça a démarré en 2005 c'était un projet comme ça avec deux copines avec qui je faisais du développement personnel de mettre en place tous ces outils qu'on apprenait au travers de stages de lecture de livres et nous avons décidé de tester ces outils ces lois universelles pendant 100 jours pour vivre une transformation ce qu'on avait lu qu'en 21 jours nous pouvons changer nos habitudes créer de nouvelles habitudes et en plus de 90 jours en 90 jours nous allons avoir un nouveau style de vie c'est la règle du 21 90 il ya un certain benjamin stoo de l'université de londres qui a étudié le comportement et qui a vu que ça pouvait varier entre 18 et 254 jours pour changer ses habitudes mais les faire qu'elles fassent partie de notre quotidien et en fonction de la complexité de ses habitudes et bien le chiffre pas magique justement le chiffre clé est devenu 90 donc en effet au delà de 90 ça s'insère ça se met en place dans notre vie et l'idée du défi des 100 jours et donc bien sûr de que cette transformation nous puissions la vivre dans notre quotidien et que ça soit ancré et que le changement soit bien là et pour moi et pour nous d'ailleurs avec avec sandy et laura c'était clair que nous devions le faire mettre en place ces outils de développement personnel et spirituel pendant un certain temps pour pouvoir récolter les bénéfices de d'un tel d'une d'un tel investissement parce que jour après jour on va on va comme ça méditer ou regarder son tableau de vision visualiser danser marcher dans la nature tirer une carte créer son intention du jour et donc l'idée c'était de transformer sa vie et en effet ça a transformé notre vie nous l'avons testé en 2005 et après c'est devenu j'ai commencé à poster cette année là sur youtube des vidéos des vidéos blogs pour présenter pour partager surtout ma propre transformation et participation au défi des 100 jours et de nombreuses personnes ont commencé à suivre et à participer et à faire le défi des 100 jours ce n'est que plus tard en 2015 je crois que tout premier défi des 100 jours est sorti en français aux éditions très daniel donc il est bleu contrairement à celui ci c'est tout premier c'est vie extraordinaire donc il en existe plusieurs le deuxième a été créé avec sonia choquette sur le thème de développer son intuition en 100 jours le troisième c'était avec arnaud riou pour vivre la magie au quotidien ça c'est plus sur la spiritualité concrète et et incarné j'ai envie de dire et puis le suivant est avec mon père sur l'alimentation consciente pour créer soi même sa propre méthode trouver ce qui nous convient dans notre alimentation et transformer notre vision de notre corps notre façon de manger et puis ce dernier qui a été édité était avec un banquier suisse un christian junot qui est en cartoon ici que j'ai pu interviewer sur sur ce que ce que l'argent dit de nous qui était son livre enfin qui était en cours de préparation et j'ai tout de suite apprécié ce contact avec ce banquier suisse et c'est et ce qui se passait c'est cette information qui était révélée et en effet ça faisait écho sur une partie de ma vie moi même je me suis retrouvée en plein plein de transformations de vie parce que je me suis retrouvé sans argent de retour chez ma mère à l'âge de 32 ans donc c'était il y a de quelques années j'allais dire de nombreuses années non c'était il y a quelques années et en effet pas évident pas évidente du tout comme période et en même temps une grande ouverture et j'ai pu connaître et rentrer en contact avec cette abondance de vie qui est naturel qui est bien sûr toujours présente et qui nous bien sûr on s'en sépare parce que avec les difficultés avec nos propres croyances avec tout ça on se prouve raison qu'elle est pas là qu'elle est pas pour nous qu'on mérite pas qu'on mérite pas de recevoir mais en fait il ya bien plus à vivre que ça et d'où la proposition de ce défi des 100 jours j'ai dit à christian mais si on faisait 100 jours 100 exercices pour libérer son rapport à l'argent comme ça on mettrait ces différents exercices que tu as ces différents outils qui met en place dans des stages mais bien sûr les stages durent deux trois jours au maximum et là l'idée c'est sur 100 jours donc de vivre une transformation les premiers groupes de personnes sont en train de participer en ce moment au défi des 100 jours chaque samedi il ya des vagues comme ça de co-créateurs qui démarrent parce que non seulement c'est un cahier d'exercice mais ce qui est fabuleux sur le défi des 100 jours c'est la communauté de co-créateurs qui sont dans le monde entier qui partagent au travers de pages facebook au travers de vidéos de coaching qu'on avait pu faire avec christian c'est toute une plateforme privée où aussi les co-créateurs vont commenter et partager de manière très privée ce qui se passe pour eux leur transformation à travers d'applications puisque le défi des 100 jours aussi peut se faire à travers l'application celui ci pour pour l'instant au moins et à travers le cahier mais c'est la communauté quoi et cette force ce soutien de la communauté est précieux et effet qu'il ya une belle dynamique de transformation qui va nous soutenir dans ces étapes un peu difficiles on est prêt à lâcher donc au minimum je vous recommande de faire ce défi avec le cahier et avec vos amis avec des groupes d'amis de copines ou en couple celui ci a été énormément fait et fait par des hommes également donc on s'en est aperçu lors des conférences avec christian et puis sur le groupe facebook mais en conférence on était agréablement surpris de voir que c'est vrai que ce thème là touche des hommes et c'est important cette structure pour enfin de cet accompagnement c'est de se faire bien entourer pour pour aller de l'avant pour traverser les difficultés parce que bien sûr qu'il va y avoir des défis c'est ce n'est pas un parcours de trois mois tout à fait ordinaire ça demande de s'investir de s'engager de vouloir une transformation et si vous la souhaitez vous l'aurez à travers ce livre il est bien fait il est bien conçu il est clair il a été revisité par rapport aux autres où il ya des pages comme ça très très aéré qui permettent d'écrire de de noter etc donc toujours avec la même idée de créer son intention du jour il ya le défi du jour et en fin de journée on fait un petit bilan et du jour où on est moins dedans il ya des jours où on est plus dedans il ya des ouvertures il y en a d'autres où ça patauge mais mais l'idée c'est de continuer d'avancer de vivre la transformation comme ça jour après jour de trouver des pratiques qui nous parlent de trouver les réponses en nous c'est pour moi la transformation c'est ça c'est c'est de c'est ce changement qui va se passer et quand il ya un changement comme ça il n'y a pas de retour en arrière et cette transformation c'est une transformation intérieure et non extérieure et c'est ça qu'on propose donc c'est un travail qui est profond qui est puissant qui se fait dans une magnifique énergie l'énergie du défi des 100 joueurs qui est particulière qui porte qui permet de traverser des difficultés et qui permet de voir le potentiel qui permet de croire en soi même aussi d'aller puiser grâce à la force de la communauté aussi qui va nous encourager dans ce sens là donc voilà ça peut s'accompagner également de petites cartes que nous avons édité avec mon compagnon sur la librairie de lilou donc ça c'est les cartes du défi des 100 jours c'est 100 petites cartes on va tirer une carte le matin pour toujours rester dans ce côté ludique et fun parce que pour nous la transformation se passe dans ce côté qui est fun et dans la joie parce que sinon c'est un programme de plus et en gros il n'y a pas grand chose qui se fait dans ces cas là donc c'est un choix c'est un engagement et je voulais donc vous présenter ce cahier et ses petites cartes qui l'accompagnent ainsi que le coaching de vidéo que vous pouvez retrouver sur le coaching de lilou.com chaque cahier est accompagné de 100 vidéos si vous le souhaitez que vous recevez dans votre boîte email et puis bien sûr l'application pour ceux qui sont plus modernes plus connectés plus à voyager ça permet de faire le pont en effet lors de certains voyages et d'avoir un outil pour prendre des photos partager noter voilà c'est le premier défi qui est en application et c'est vrai que ça ça permet une nouvelle approche du défi moi je voulais vous présenter ça et je vous souhaite un délicieux défi si vous décidez de faire je vous embrasse très fort je vous encourage à aller voir la page facebook ma page facebook c'est facebook.com fr lilou où je fais mes petits directs en participant aux différents défis des 100 jours en fonction de la date à laquelle vous verrez cette vidéo je serai dans une saison chaque 100 jours est une saison voilà je vous embrasse très très fort je vous souhaite une délicieuse journée et magnifique transformation au revoir au revoir au revoir